Voilà et c'est parti ! Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Ouvrir le champ des possibles et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Sandrina Perrin. Bonjour Sandrina ! Bonjour Cécile et merci pour cette invitation ! Avec plaisir, merci à toi ! Et donc Sandrina, tu es auteure du livre « À la conquête de son Everest » aux éditions Maya. Alors c'est un livre où à la fois tu nous partages ton parcours et pour chaque étape de compréhension de ton parcours, tu nous donnes des outils pratiques et tout un ensemble de ressources pour cheminer nous aussi sur ce chemin. Donc c'est un vrai guide, un vrai guide que personnellement j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. Donc Sandrina, tu es aussi formatrice, conférencière et spécialisée dans la prise de parole et l'optimisme. Et en prise de parole, je précise qu'avant cette vie-là, pendant 25 ans, tu travaillais dans le domaine du spectacle. Donc la scène, tu connais ! J'ai commencé très jeune ! Mais tu es jeune toujours ! Voilà, merci ! Alors, pour cette émission, tu as bien voulu venir nous parler de ton cheminement vers la découverte de ton hypersensibilité aux énergies. Mais peut-être que pour commencer, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer comment ça se manifeste, cette hypersensibilité aux énergies, s'il te plaît ? Alors, ça peut se manifester autant dans une maison, sur un lieu extérieur ou avec des personnes. Je peux arriver dans ce lieu en étant très bien. Et puis d'un seul coup, plus d'énergie, plus rien. Je me sens très fatiguée. Je peux même... Mon humeur peut changer en fait, tout simplement. Ma voix va changer. Et même, du coup, je peux devenir... Alors ça, je peux être extrêmement enthousiaste, joyeuse, si c'est une énergie qui me booste. Ou du coup, je peux même être piquante. Tu vois, je peux même changer sur ma posture. Alors, je le sais, donc je m'adapte. Mais c'est quand même souvent la fatigue et l'épuisement qui viennent se mettre en face. Et du coup, je peux peiner à trouver mes mots aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs petites choses qui se mettent en place. Alors, quand tu dis que ta voix peut changer, c'est que tu as l'impression que tu es habitée par quelque chose qui parle à ta place ou comment ça marche ? Non, pas du tout. C'est juste que du coup, je vais... Là, j'ai plutôt une voix grave. Et puis, je vais me monter dans les aigus. C'est-à-dire que ma voix, elle ne va plus être posée. C'est-à-dire, je dirais que je suis plutôt décentrée. Et comme je me décentre, en fait, du coup, ma voix, elle part dans une sonorité qui peut ne pas être agréable, qui n'est pas trop moi, quoi, en fait. Ou c'est la voix des émotions aussi. On sait qu'une voix des émotions, elle part dans les aigus. Complètement. Du coup, ce décentrage fait que, du coup, je pars... Alors, l'aigu peut être intéressant quand on prend la parole, si on veut faire passer un message, mais on le sait tout le temps. Tu m'as dit, si je te parlais comme ça, ce ne serait pas trop sympa, hein ? Ah, mais c'est impossible ! C'est comme si on mettait la vidéo en fois 1,5. Quand tu dis aussi que ton énergie, en fait, tu sens qu'elle baisse dans ces moments-là, est-ce que c'est que tu as la sensation qu'il y a quelque chose qui est en train d'aspirer ton énergie ? Est-ce que tu as une sensation particulière par rapport à ça ou pas ? Oui, ça peut être un peu ça, comme si mon énergie, peut-être pas aspirée, mais comme si elle s'est échappée. Elle s'est échappée, je sens plutôt ça. C'est comme si ça s'est échappé de moi, en fait. Et j'arrive pas à... Alors, par moment, j'y arrive, attention, parce que je fais des progrès en rapport à ça. Par moment, j'y arrive, mais d'autres, non. Donc, je me sens, ça s'échappe et je peux mettre quelques jours à m'en remettre. C'est pas toujours évident. J'ai ces lieux-là, quelquefois, j'arrive à me protéger d'autre part. Et c'est plus lié aux lieux ou aux personnes ? Les deux. D'accord. Oui, c'est vrai que ça ne doit pas être facile à vivre au quotidien, parce que les endroits ou les personnes qu'on fréquente, on ne les choisit pas toujours, en fait. Oui, et quand j'interviens, je pense que le pire des endroits, j'interviens dans un hôpital psychiatrique. C'est une salle de théâtre. Et j'ai des moments où j'y arrive, des moments où j'y arrive pas. Et je finis par terre quand je fais ces journées-là. Si je réussis pas, j'ai toujours quelqu'un qui m'aide d'un derrière à retrouver le centre, à me réaligner. Mais c'est très, très particulier. Donc, je sors quand même, j'y vais. J'ai eu une période où je m'enfermais, je n'osais pas sortir. Maintenant, j'y vais. J'y vais quand même. J'essaie de me protéger, j'essaie de m'ancrer, d'être solide. En fait, c'est solide aussi intérieurement. Je sais que ça peut m'impacter, mais voilà. J'essaie, pardon, je t'ai interrompu. Dans le mot « j'essaie », j'entends que tu as peut-être encore la sensation de le subir, peut-être, alors, dans le mot « j'essaie ». Oui, 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 parce que je ne trouve pas toujours les clés. J'en trouve. Donc, ça a beaucoup avancé. Ça ne plus du tout les mêmes « j'en trouve », mais par moments, peut-être que là, aujourd'hui aussi, ça me fatigue beaucoup. Donc, du coup, je me dis « ah, j'ai encore essayé, ça n'a pas marché ». Donc, voilà. Quelquefois, je pars hyper positive. Mais même, quelquefois, je pars sans même y penser. J'arrive dans le lieu, alors, le lieu de l'hôpital psychiatrique, je le sais parce que j'y vais tous les ans. Mais il y a des lieux comme ça où, voilà, je pars avec plutôt, quelquefois, un fort enthousiasme et tout ça. Mais j'arrive et ça me submerge. J'ai beau essayer de revenir à moi, quelquefois, j'y arrive, quelquefois, je n'y arrive pas. C'est mon mieux, on va dire, en fonction. Ma fatigue va toujours impacter. Est-ce que tu as la sensation que ça rentre par une partie spécifique de ton corps ou pas ? Parce que ça me submerge, c'est comme si ça venait dans ton plexus. Non, ça monte un peu plus, plus bas. C'est pas grave. OK. Mais, du coup, aujourd'hui, tu le vis comment ? Tu le vis comme une force, une faiblesse ? Enfin, comment tu le vis ? Alors, pour moi, c'est une force parce que dans le sens où, finalement, je réalise quand ce n'est pas la bonne place. Du coup, ça me permet de comprendre ça, que je ne suis pas au bon endroit, que ce n'est pas la bonne personne. Mais, quelquefois, je doute. Du coup, je ressens et je me dis, mais c'est peut-être toi, tes pensées, tes machins. Je peux douter. Et par moments, ça devient… C'est fatigant. Ce n'est pas une faiblesse, c'est très fatigant, en fait. Parce que si je n'ai pas réussi à me protéger, eh bien, j'ai les deux, trois jours après où je suis complètement par terre, fatiguée. Ça me coûte cher aussi, parce que, du coup, je dois aller faire des soins derrière. Donc, à chaque fois, il y a aussi le budget qui est impacté, même si c'est moins souvent qu'avant. Et comment tu as découvert, en fait, ça ? Comment ça s'est passé ? C'est depuis toujours ou c'est venu à un certain moment de ta vie ? Non, c'est venu à un certain moment de ma vie. Alors, j'ai toujours eu ces fatigues et tout ça, mais je n'avais aucune conscience. Donc, je ne sais pas si c'était les gens, les événements, mes émotions. Donc, je n'en sais rien. Mais c'est venu quand j'ai déménagé. Donc, je suis née en Belgique et je suis une frontalière à Nord-France. Donc, là-bas, je ne ressentais pas. Et on est allé vivre dans le sud, non, dans le nord, mais les noirs, vraiment à frontière de la Mayenne. Et c'est à l'époque où j'ai vécu là-bas, où j'ai commencé à avoir ces pertes d'énergie dans certains lieux, avec certaines personnes, une sensibilité qui a commencé à se mettre en place, en fait. Alors, je n'avais même pas 40 ans. Donc, est-ce que c'est l'âge ? Parce qu'avant, plus jeune, je me protégeais, je mettais une carapace. Je ne sais pas. Alors, aussi, j'avais été maman. Est-ce qu'aussi ? Je ne sais pas. Mais voilà, je sais qu'on libère aussi quand on devient maman. Il y a des choses qui se libèrent dans notre corps. Mais je ne sais pas. Ce ne sont que des suppositions. Je n'ai pas la réponse. Et personne n'a pu me donner la réponse de cette sensibilité. On me parle de paie, ma confiance. On me parle de me protéger. On me parle... Oui, oui, ben oui. Je le fais sans cesse. Mais ça revient. Alors là, ici, dernièrement, avec un chaman, on m'a plutôt parlé de relations avec ma lignée, en fait, l'arbre généalogique, on va dire. Et avec ma grand-mère. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'elle avait la même problématique, ta grand-mère, ou pas ? Elle est décédée. J'avais un an, donc je n'ai pas trop de... Ça ne se disait pas, en plus, à l'époque. Donc, du coup, je ne sais pas. Donc, c'est vraiment... Là, je suis dans une posture un peu... Je découvre petit à petit. J'avance. Je me protège de plus en plus. Mais ce n'est pas encore complètement acquis, on va dire. Est-ce qu'il y a eu des étapes vraiment majeures ou clés dans ton parcours par rapport à cette compréhension ? Oui. Des rencontres, où j'ai commencé à me faire soigner en soins énergétiques. C'était en arrivant là-bas, en Mayenne, puisque j'étais en souffrance. Je n'étais vraiment pas bien. Et je me disais, mais c'est fou, ma sensibilité que j'avais aux soins énergétiques. C'est-à-dire que j'étais capable de dire, mais tu as mis tes mains là, tu as mis tes mains là, même s'ils ne touchaient pas. Mais j'étais capable, avec les yeux fermés, de... Voilà, pas d'interpréter, mais de dire tout ce que j'avais ressenti dans le corps, où elles étaient les mains. Et c'était précieux. Je me souviens, je me disais, mais c'est vachement précieux, parce que moi, ça me permet de voir où je vais aussi. Donc, ça a commencé comme ça. Et une étape clé où tout ça s'est accentuée, c'est l'année juste avant le décès de mon père. J'ai vécu une expérience assez terrible, qui reste toujours dans le flou pour moi, mais voilà, c'est de l'invisible. Ben, l'invisible, non, je l'ai ressenti dans le corps, donc c'était visible sur moi. Mon père, donc, était atteint d'un cancer en fin de vie. Et à partir du moment où mon père est venu me voir en septembre, il était vraiment très mal en point. Il avait déjà fait plusieurs allers-retours en soins palliatifs, avec tout ce qu'il y avait autour, les poches, les machins. Et quand il est venu à la maison, juste derrière, j'ai commencé à vivre des expériences très particulières. Donc, il habite à 500 kilomètres de la maison. Et dès que mon père était hospitalisé, moi, je me sentais pas bien. Mais avant de le savoir, puisque ma belle-mère m'appelait, et soit je sortais de chez l'ostéopathe, soit je faisais te coucher, soit il y avait toujours un truc. Et il me disait, ben, ton père, il rentrait, les poumons vont pas, machin. Et moi, je venais d'aller chez le somato, qui me disait, mais qu'est-ce que t'as fait à tes poumons, quoi ? Plein d'événements comme ça, sur ces, on va dire, ces neuf derniers mois. Ça a duré neuf mois. Avec cette capacité de donner la date de décès de mon père, aussi. Je l'ai donné avant. Ah oui, oui. Avant qu'il décède, tu as ressenti la date où il allait mourir ? J'ai dit, ah ben, il va mourir ce jour-là. Et en fait, il décédait ce jour-là. Oui. Oui, c'était très… J'ai cru, trois semaines avant, pourtant, là, j'ai fait un soin énergétique à ce moment-là. Trois semaines avant, moi, j'ai commencé à dire que j'allais mourir aussi. Je ne pouvais plus prendre la voiture, je ne pouvais plus conduire mon fils à l'école. Il y avait vraiment, c'était l'horreur, quoi. C'était un peu… J'hurlais tous les soirs à 8 heures, je vais mourir. Mon père était en soins palliatifs, il hurlait qu'il allait mourir. C'était une expérience très, très douloureuse pour moi parce que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et en même temps, je n'ai pas pu aller voir mon père, du coup, parce que je n'étais pas en état de santé, mon mari ne pouvait pas me conduire, enfin, tout était compliqué. Parce qu'on avait 500 kilomètres, nos enfants, c'était à l'école, l'ennemi, le bac, machin. Donc, tout était compliqué à organiser. Du coup, j'ai vécu ça très difficilement. J'ai tenu le coup parce que je pense que j'ai fait un soin énergétique juste avant qu'il m'avait permis de couper des choses. Et après, le jour du décès de mon père, j'avais un ami qui me faisait des soins énergétiques depuis très longtemps et qui a pu venir me voir parce que je ne pouvais pas prendre ma voiture. Et mon mari se faisait opérer ce jour-là, c'était très compliqué. Et du coup, on a fait un soin énergétique où même lui, il ne comprenait pas tout ce qui se passait dans mon corps. J'ai l'impression que tu étais complètement connectée à la douleur de ton père, en fait. Parce que de ce que tu dis, j'entends que tu vivais en parallèle de lui tout ce qu'il vivait, en fait. Oui, après, j'ai fait une étude de mon thème astral et quand elle m'a dit qu'en fait, j'avais vécu une expérience karmique, en fait, douloureuse où c'est comme si on m'enlevait ma peau. Elle m'avait dit, pendant six mois, tu vas te retrouver comme si tu étais à vif au niveau du corps. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu comme info et c'est vrai que c'est ce que je ressentais. Donc, les six mois après son décès, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai repris quand même, parce que j'étais rigologue, donc je le suis toujours, je suis rigologue même. Mais je faisais beaucoup de séances à l'époque, pas encore, mais moins. Et du coup, il me fallait absolument revenir sur le terrain. Et du coup, j'ai réactionné. Donc, je ne faisais que ça, qui me faisait du bien, mais je ne faisais rien d'autre, en fait. Et pour sortir de ça, c'était les soins énergétiques ? C'est comme ça que tu as réussi à... J'ai fait des soins énergétiques, je me suis reposée, j'ai beaucoup lu, et je me suis appuyée sur la psychologie positive, d'où l'optimisme, d'aller voir aussi le beau dans mes journées, m'émerveiller, être dans l'instant présent, même me reconnecter au beau avec mon père aussi. Donc, j'ai besoin d'aller lui dire tout ce que j'avais à dire, qui était plutôt désagréable. Et après, de me reconnecter à ce qui était agréable, ce qui m'avait apporté de bien, et aussi de faire du lien aussi entre nos ressemblances. Et en fait, on en avait beaucoup. Donc, du coup, c'était me reconnecter à ça. Donc, pendant six mois, ça a été vraiment une reconnection à moi-même, en fait, me redécouvrir. Alors, donc, c'était... Et aussi, beaucoup de compléments alimentaires. Mais j'avais déjà commencé avant. Beaucoup de compléments alimentaires, parce que j'avais une santé un peu fragile. J'avais été piquée par Lyme un an après-midi. Donc, il y a eu beaucoup de choses où j'avais été envahie, piquée par Lyme un an avant. Donc, j'étais beaucoup sur... Et heureusement, un jour, j'ai un thérapeute qui m'a dit mais heureusement que vous avez pris tous ces compléments alimentaires parce que vous avez aussi trouvé de l'énergie à l'intérieur de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as toujours la maladie de Lyme ou c'est terminé ? Non, je ne me suis pas faite retester. L'endroit où j'étais piquée, quelquefois, j'ai une petite douleur qui revient comme ça. Je ne peux pas... Mais c'était très... C'était toute une époque où moi-même, j'étais dépendante des médicaments. J'avais arrêté. Je venais d'arrêter. J'ai eu la maladie de Lyme juste derrière. Et j'ai... Donc, le mari de ma mère qui est décédé et mon père qui est décédé un an après. On était submergés. J'ai eu beaucoup de décès à cette époque-là. Donc, du coup, c'était une époque très complexe. Oui, c'est une époque que tu abordes justement dans ton livre et qui est aussi une partie... On comprend que ça a eu un grand impact après sur le cheminement que tu as pu faire. Je reviens juste sur la date de la mort. C'est que tu l'as entendu ? Tu l'as su au fond de tes cellules ? Comment ça se manifeste ? J'ai juste dit... De toute façon, papa va mourir... Et tu savais. Le 4 avril, tu vois. On n'est pas très loin. Ah oui. D'accord. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'ai sorti ça. C'était un moment où j'étais... Comme j'étais allongée sur le canapé tout le temps. Et j'ai sorti ça un soir. Voilà. C'était... Oui, ça doit être une sacrée période. Pour toute la famille. Parce que mes enfants étaient plus jeunes. Donc, du coup, c'était difficile pour tout le monde. Voilà. Mon mari aussi, qui, à l'époque, travaillait beaucoup plus loin. Donc, normalement, il ne revenait pas tous les soirs. Il n'avait plus d'une heure de route. Mais là, il revenait tous les soirs. Parce que j'étais dans l'incapacité. Ma mère vivait à côté. Heureusement, elle n'a pu s'occuper de moi. Voilà. De moi, quand je ne pouvais pas bouger. Puis, on avait encore un petit dernier. Donc, qui était... Voilà. Donc, c'était une époque très, très, très difficile. Très douloureuse. Maintenant, j'en parle sans émotion. Mais, encore, quand j'ai commencé à écrire le livre. Donc, Cécile. Donc, il n'y avait pas une autre Cécile qui nous a accompagnées. Quand elle me demandait de parler de ça, je pleurais à cheveux de larmes. Enfin, donc, j'ai appris. Parce que, notamment, comme j'en parle dans le livre, d'être capable aussi d'en parler et de me détacher de ce que j'ai vécu, en fait. Et aujourd'hui, tu as l'impression de pouvoir communiquer encore avec ton père ou pas ? J'en sais rien. Tu ne cherches peut-être pas à le faire non plus ? Non, je ne cherche pas plus. De temps en temps, ça m'arrive de dire, ah ben, papa, voilà. Mais je ne cherche pas à communiquer. Mais, voilà, je n'ai pas plus envie. Je pense que c'était trop difficile pour moi. Et je ne cherche pas plus que ça, en fait. Et alors, dans les temps forts, je sais aussi que tu as vécu dans une maison du pendu. Oui. J'étais un petit peu avant. Donc, je ne sais pas si je suis impactée encore. J'étais impactée encore. Tu es bien aventureuse. Oui, je suis une aventureuse. Moi, je n'ai peur de rien. Alors, nous habitions dans le quartier du pendu et dans le moulin du pendu. Et quand on achetait le moulin, on n'avait pas du tout… On n'était pas du tout dans ces consciences-là. Vraiment pas du tout. Pour nous, c'était sympa. C'était beau. Voilà. OK. Et un mois, un mois et demi après, ma coiffeuse, elle me dit « Oh là là, quand tu nous as dit que tu avais acheté la maison, on ne t'avait pas raconté, mais on ne savait pas trop comment te le dire. Mais la maison appartenait à l'oncle de mon mari et il s'est pendu à l'intérieur. Alors, OK, bon, ben voilà, on va prendre ça. Et un jour, donc juste en face, on avait une usine et ça se passait mal à l'usine. Et un jour, j'ouvre mes volets sur ma terrasse. Donc, j'avais normalement vu sur la rivière. Et là, je vois 50 tenues blanches pendues parce qu'ils allaient en licencier une partie et ils les ont laissées pendant un long moment, en fait. Donc là, c'était comme des épouvantails. Ce n'était pas des ombres du style. D'accord. Non, 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 non. Là, c'était… Mais c'est très bizarre quand même quand la sensation quand tu habites pendu et que tu vois des pendus. Mais c'était très symbolique. Voilà. Donc, et dans ce lieu, j'avais perdu la santé, l'énergie. Alors, je n'étais vraiment pas bien. J'ai séparé, d'ailleurs, avec Jean-Philippe. Et quand j'ai démarré mes soins énergétiques, voilà, l'énergéticien me disait, mais je ne sais même pas si je pourrais faire quelque chose pour cette maison. Maintenant, il y a des gens qui y habitent depuis longtemps. Ils ont peut-être fait plein de choses. Je ne sais rien. Je ne me suis pas penchée sur le sujet. Nous, on n'était qu'aux prémices des compréhensions de l'énergie. Donc, quand on a revendu, c'était vraiment… On n'était pas du tout… Même si JP était beaucoup plus ouvert que moi, il est de Vannes, un dieu mort-reviant. Donc, voilà. Donc, il avait une ouverture très différente par rapport à moi. Mais alors, du coup, cette expérience-là n'a pas forcément été le déclencheur. C'était vraiment l'expérience avec ton père qui a été le déclencheur de ta compréhension que tu avais vraiment une hypersensibilité énergétique ? Oui, parce que là, je comprenais que ça avait impacté, mais pas plus. Donc, ça a été après, petit à petit, dans tous mes soins, tous mes accompagnements, tout ça, où là, j'ai commencé à explorer. Mais quand mon père est décédé, là, ça a été violent. Là, c'était une violence extrême. Quand je peux dire violence extrême, c'était vraiment ça. Et alors, quand on est, comme toi, hypersensibles aux énergies, comment on fait pour vivre au quotidien, en fait ? Qu'est-ce que tu mets en place au quotidien ? Tu as commencé à nous donner des pistes au début, mais est-ce que tu as une routine particulière ? Quels sont tes... L'ancrage. L'ancrage. Je pense que je me désancre très, très facilement. Donc, ça, cette routine, c'est je mens, je jardine beaucoup, je me repose. Je ne dirais pas que je médite tous les jours, parce que ce n'est pas toujours évident, mais je vais méditer plutôt en jardinant, en me connectant à la nature, d'une autre façon, ou en dansant. Ça, ce sont mes outils, en fait. Donc, toujours à me connecter avec l'optimisme, avec le positif, regarder, accepter mes émotions. Donc, c'est plein de petites choses qui sont dans mes rituels du quotidien, bien manger. J'ai très attention à ce que je mange, très connectée aussi, tout ça. Tu sens l'impact de ta nourriture sur ta sensibilité énergétique ? Ah oui, oui. Par exemple ? Si je mange, parce qu'il m'arrive de manger moins sainement, si je mange moins sainement, je me sens plus réceptive quand même, encore plus, parce que j'ai une digestion qui n'est pas bien. Du coup, je suis fatiguée. Ça va toujours jouer sur cette fatigue. Et si je suis fatiguée, je suis beaucoup plus impactée. Il n'y a plus de barrière, en fait. Il n'y a plus de barrière. Donc, je me protège aussi de cette façon-là. Je prends des rendez-vous, je m'organise pour que je ne sois pas en même temps. Si je vais voir un groupe, je vais y aller, mais je ne vais pas en faire trop dans la semaine. Enfin, bon, il y a toute une organisation qui s'est mise en place. J'ai besoin de mon lieu de ressources toute seule, en fait. Et pour te régénérer. Oui, pour te régénérer. Et j'adore, et en même temps, j'adore être dans le monde. J'adore passer un an vers les autres, parler, tout ça. Mais après, je ne sais pas trop comment je vais me retrouver le lendemain. Mais j'y vais quand même. J'aime le danger, comme tu disais. Voilà, on a acheté une maison, le pendu. Et voilà, j'y vais quand même. Oui, là, il y avait de l'audace. Oui, là, c'était de l'audace, c'est clair. On a quand même beaucoup vu, là, des inconvénients. Mais maintenant, si on parlait des avantages, en fait, qu'est-ce que ça t'apporte ? Qu'est-ce que tu y gagnes, en fait, pour voir le positif ? Pour voir le positif, c'est que, du coup, je ressens très, très fort ce que les gens vivent, ressentent. Donc, quelquefois, ça peut les déranger. Quand j'accompagne en formation sur plusieurs journées, j'en ai même quelques fois qui me disent « Non, mais alors, tu vois tout de nous. » Non, mais non, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, je ne vois pas tout. Mais voilà, je suis très observatrice et comme je ressens plein de trucs, du coup, je vais explorer un peu plus profondément. Et du coup, je ne peux pas me mettre à la place parce que ce n'est pas mon but. Mais je peux avoir la position la plus juste, en fait. Mais quelquefois, ça peut me perdre. J'ai toujours ce... Attention, je dois toujours doser mon énergie pour comprendre ça. Et donc, ça t'amène à une finesse relationnelle ? Oui, complètement, oui. Et est-ce que ça veut dire aussi que tu sens plus facilement, par exemple, les gens pour éviter de se faire arnaquer ? Est-ce que ça peut... Ça t'aide aussi là-dessus ou pas ? Alors, puisque je l'ai vécu aussi, à voir, donc je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis une grande amoureuse de l'être humain. Donc, je ne vois que ce qui est beau, en fait. Je ressens. Maintenant, j'apprends de plus en plus à me protéger. Je ressens parce que je suis très consciente de ressentir. Mais quelquefois, comme je ne vois que le beau, je l'oublie ce que j'ai ressenti. Mais je suis de plus en plus en présence à ça. Alors, peut-être quelquefois un petit peu trop. Donc, aussi, tu vois, ça... Toujours avec ce truc, il faut la dose, la bonne dose, le bon équilibre. J'ai l'impression que c'est un apprentissage permanent, en fait. Oui. Toujours, toujours, toujours. Et avec le temps, tu as l'impression que... Et puis, la maîtrise aussi de cette hypersensibilité, tu as l'impression qu'elle s'amplifie. Mais même en la maîtrisant mieux, tu la vis peut-être mieux. Ou à l'inverse, que ça reste identique ou ça régresse ? Enfin, comment tu... Non, je pense que je la perçois mieux et j'apprends à vivre avec, en fait. D'accord. Mais ce n'est pas encore réglé tout le temps, en fait. Et est-ce que, en fait, est-ce que ça se transmet ? Est-ce que ça t'est propre ? Ou est-ce que tes enfants ou tes parents... Enfin, ta grand-mère, tu me dis que tu ne savais pas, on n'en parlait pas à l'époque. Mais est-ce que tu perçois ça aussi chez eux ou pas ? Je n'en sais rien. Ben, mon père est décédé depuis longtemps. Ma mère, je ne sais pas. Alors, dans mes enfants, ils sont hypersensibles, tous les trois. Mais je ne sais pas s'ils perçoivent. Parce que là, ils sont plutôt dans un modèle actuellement plutôt cartésien. Donc, du coup, je sais qu'il y a une hypersensibilité. Parce que, petit, il y avait des choses qui se passaient. Mais après, je ne sais pas du tout s'ils ont ces ouvertures-là ou pas, en fait. Je ne sais pas du tout. Et je ne me penche pas sur le sujet. Puisque eux, pour l'instant, sont vraiment dans le truc très cartésien. Oui, en fait, c'est parce que c'est la difficulté à vivre certains instants qui fait que, finalement, tu t'es intéressée à la question. À un moment donné, quand tu te ressens épuisée, que tu ne sais plus voir qui tourner, tu poses des questions, tu vas échanger avec des gens. Tu prends des livres. Mais je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Maintenant, c'est comme ça. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aux personnes qui sont épuisées et qui ne trouvent pas forcément de raisons physiologiques, peut-être que ça peut être un coin à aller aussi expérimenter, voir s'il n'y a pas une forme de porosité. Oui, on m'a parlé d'une porosité intestinale qui ferait que, ça, c'était les derniers rendez-vous que j'ai eus, donc il faut que j'y retourne, une porosité intestinale que je connais en soi, de côté technique, qui pourrait faire une porosité de toutes mes différentes énergies. Donc, ce serait l'intérieur qui est poreux et qui amènerait à cette porosité énergétique. C'est intéressant, j'aimerais voir. Je pose la question à tout ce qui est problématique pour voir. Si tu as des réponses, moi, je suis preneuse. Je veux bien me mettre le cobalt. Il y a du moment où on ne peut pas vivre trop de trucs compliqués. Du coup, il faut que je me penche un peu plus sur la question. Avec tout ça, Sandrina, pour le mot de la fin, quel serait ton message ? Quel est le message que tu veux transmettre par rapport à tout ça ? Le message que je veux transmettre, c'est vraiment de travailler cet ancrage, de prendre soin de soi et d'apprendre à s'écouter aussi et d'arrêter de douter. Quand je m'ancre, je doute un peu moins, mais je me désencre vite. Du coup, c'est vraiment s'ancrer, s'ancrer, s'ancrer très vite et apprendre à écouter ces sensations. Même si finalement, elles ne sont pas tout à fait justes, mais ce n'est pas grave. C'est ce que moi, je ressens à ce moment-là. C'est ça que je voudrais dire aux gens. Apprenez à écouter ce que vous, vous ressentez. Je trouve très intéressant ce lien que tu fais entre l'ancrage et le doute. Parce que là, c'est du vécu, mais est-ce que tu as une compréhension par rapport à ça ? Oui, oui. Quand je ne suis pas ancrée, je me m'adoutais de moi, je n'ai pas confiance en moi. En prise de parole, je parle tout le temps d'ancrage. Thématiquement. Et de toute façon, si j'ai des personnes en face de moi qui ne sont pas ancrées, on ne les écoute pas, tout simplement. Et du coup, ils doutent eux-mêmes, mais les gens en face doutent aussi, en fait. Ah, oui, c'est une forme d'un peu de... Comme si c'était une forme de transparence ou de pleine présence, et qui fait que du coup, on se met à douter parce qu'on voit bien qu'on n'est pas pleinement en vue. Je me fais même des questions-réponses en direct. C'est très bien, c'est très bien. Voilà, ça y est, maintenant tout le monde le sait. Oui, c'est vraiment intéressant. Bon. Veux-tu ajouter quelque chose, Sabrina ? Non, moi, c'est vraiment un prenez à s'écouter et puis que peut-être on vit des choses qui sont inexplicables. Et après, c'est apprendre à vivre avec parce que sinon, je ne vais pas rester reclus dans la maison sans voir personne. Nous sommes des êtres sociaux, donc du coup, c'est apprendre à vivre avec ce qu'on a. Et puis peut-être qu'un jour, j'aurai des clés supplémentaires. Je me laisse aussi porter par les rencontres et par l'instant aussi parce que quelquefois, ce n'est pas le moment que j'ai ces compréhensions. Merci beaucoup, Sandrina, pour ce partage d'expérience. Merci à tous pour nous avoir suivis sur cette nouvelle émission d'Ouvrir le champ des possibles. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner à la chaîne. Et puis, Sandrina, merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent prolonger le parcours de Sandrina, donc à la découverte de son Everest aux éditions Gaïa par Sandrina Perrin. Aux éditions Maïa, tu as dit. Aux éditions Maïa. Oui, c'est pour ça que j'ai eu un doute. Merci, Sandrina. Là, je suis partie déjà. Merci, Cécile, pour ce temps d'échange. Un sujet qui n'est pas toujours facile à expliquer. Oui, et qui n'est pas facile à vivre aussi. Oui. Merci, merci à toi. Merci. Au revoir.